bonjour tout le monde donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation du matériel pour équiper enfin pour dépanner ou pour nous aider voilà sur nos vacances là vous pouvez voir j'ai acheté une gopro donc là c'est le système pour vous filmer tout ce que je fais donc la gopro je l'utilise quand il n'y a pas beaucoup de montage avec l'iphone c'est beaucoup plus simple pour les montages avec e-movie donc tout de suite la vidéo de présentation donc voici ce que j'emmène avec nous en camping car donc voilà déjà pour commencer une bâche 2 m par 3 ça prend pas de place et par terre voilà souvent on est si c'est de l'herbe si humide ça peut toujours servir ensuite j'ai trois douches solaires comme ceux ci les basiques je vous montrerai les autres après j'ai mon panneau solaire et ma batterie 12 volts au gel pour recharger tout ce qui est matériel électrique donc voir la vidéo sur tout mon matériel électrique donc tout ce qui est appareil photo enfin tout ce qui consomme voilà de l'énergie ensuite j'ai une pelle décathlon je vous en avais déjà parlé pareil pour l'instant elle est toujours toute neuve j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser une sangle donc là toujours pareil voir ma vidéo quand vous êtes en lise et voilà c'est toujours utile d'avoir une sangle là c'est une sangle poids lourd vaut mieux d'une sangle poids lourd quand on est en camping car super pratique ça on en parle après donc j'ai toujours ma grosse rallonge électrique qui fait 100 m de souvenirs et donc j'en ai une autre de 25 m et une autre de 5 m aussi que j'emmène je préfère avoir je préfère prendre la grande même si on n'a pas beaucoup besoin au moins elle est là c'est vrai que des fois les suivant les airs de camping car les rallonges peuvent être assez loin enfin les parties électriques les bornes électriques ensuite le réchaud de décathlon camping gaz avec le pare-vent il ya déjà une bouteille dedans on peut la voir et j'ai une bouteille en plus en rade donc ça c'est franchement la super pratique on a eu l'occasion de faire des frites et là je peux vous dire que vous mettez ça dehors c'est parfait donc ça on va en parler après la lieu de feu pour le barbecue il manque encore le charbon de bois mon petit barbecue donc pareil voir la vidéo de présentation du barbecue quelques clés voilà je me cherche pas trop donc ce coup ci j'emmène une une rallonge une rallonge avec voilà une prise comme ça on sait jamais encore un écrou qui est serré à forge encore une roue débloquée au tube j'ai fait l'autre tout à l'heure si vous vous souvenez quand j'ai changé mes pneus à l'avant avec les roues les écrous qui étaient complètement bloqués donc j'ai mis les j'ai pris du 14 du 19 du 21 du 24 du 22 22 c'est la taille des écrous de deux roues du du camping car et donc voilà j'ai pris ça je suis une petite parenthèse pour ceux qui bricolent je sais pas si vous connaissez mais c'est extra c'est ce genre de forêt vous voyez vous avez toutes les graduations et franchement vous mettez ça au bout d'une perceuse et voilà donc ça je vais m'en servir pour faire mon mon réservoir de granulés donc voilà j'ai commencé à ranger aussi un petit peu ce que je viens de vous présenter comme ça vous allez voir la vidéo comment c'était avant sur ma petite batterie pareil sur ma batterie 12 volts j'ai une prise allume cigare comme ça ce qui me permet de brancher directement mais mes embouts allume cigare sur cette petite batterie ensuite donc j'ai une petite torche qui reste aussi dans le coffre arrière comme ça il n'y a pas besoin de chercher en cas de en cas de souci la nuit voilà une petite boîte étanche wd 40 6 bâtons de colle à chaud voilà c'est super pratique un petit peu de téflon donc là c'est pas on sait jamais pour dépanner ça quelques petits colliers un ressort ça c'est pareil c'est plus pour vraiment du bricolage et un tendeur élastique c'est les restes de ce que j'avais fait pour protéger la capucine donc c'est pareil voir toutes mes vidéos précédentes voilà pour étendre le linge suivant où on est voilà sans s'étaler une partie voilà outils avec toutes les toutes les clés à outils qu'on peut retrouver normalement en nécessaire une clé à molette un cutter des bougies chauffe-plat donc tout ça ça va dans ma boîte là ça c'est les sardines qui me servent pour le tarpe en auvent en fait donc j'ai de la corde aussi donc là il y a plus de 10 mètres de corde et là celle là il y en a un peu moins en outils voilà j'ai pris j'ai acheté cette boîte là donc j'ai toujours pas ouverte mais par contre tout se fait la malle c'est du des outils de dépannage ensuite on passe quelques sangles donc c'est pareil on va emmener les vélos ils seront sanglés à l'arrière s'il y a un souci en route normalement il n'y en a pas mais voilà je peux toujours sangler en dépannage elles sont toujours sous la main à la porte de du coffre dépint sa batterie donc voilà j'ai pas encore eu l'occasion de tester mon booster le mini booster de batterie donc je préfère les avoir avec moi ça prend pas tellement de place et voilà par rapport aux services que ça peut rendre donc si on continue avec l'eau là donc j'ai la poire bon ça ça sert à pas grand chose c'est plus voilà ces embouts là donc c'est un tuyau extensible donc pareil je prends toujours quand même un petit bout de tuyau à côté au cas où un tuyau d'arrosage normal donc maintenant pour ceux qui savent pas sur les aires de camping-car il faut ce genre d'embout vous l'avez soit en métallique soit comme ici en plastique voilà moi j'ai pris en métallique c'est beaucoup plus résistant parce que maintenant enfin avant les robinets c'était comme ça il y en a qui rinçaient leurs cassettes wc en termes d'hygiène c'était pas terrible donc voilà donc maintenant vous mettez ça ici vous l'emboîtez et vous avez l'autre embout femelle à la borne ce qui permet de faire le plein d'eau donc j'ai toujours un c'est pareil ça je voulais les présenter dans une vidéo pour chercher dans mes playlists tout y est tous les embouts les vannes tout ce que j'ai aimé tout ce que j'utilise partie vtt donc éclairage si jamais je fais une sortie entre guillemets en nocturne de quoi réparer les crevaisons donc des démonteux pneus ça c'est pour démonter l'obus qui est au milieu de la valve du papier à poncer de la colle et voilà des rustines et là c'est pareil ça c'est ce que j'utilise plus dans sans prendre la grosse boîte parce que moi mes pneus de vélo j'arrive à les démonter sans démonteux pneus deux bombes anti crevaisons pour pour vélo donc là franchement je sais pas ce que ça vaut toujours un outil j'ai cette boîte là avec tous les embouts il ya vraiment vous voyez si on si on cherche au fond c'est la boîte un peu fourre-tout mais vous voyez il ya vraiment pas mal d'embouts avec ça et puis je sais pas si je vais le prendre mais je verrai suivant la place qui me reste même si je prévois pas de bricoler mais c'est toujours j'ai toujours deux trois trucs à faire sur le camping car des fois j'en profite mes gants de vélo donc la partie électrique l'avenir vient avec voilà les embouts là et là donc ça c'est pareil je vous l'avais présenté lors d'une précédente vidéo une boîte à ampoule des extenseurs un mousqueton donc là ça c'est tout ce qui vient dans ma boîte métallique du câble c'est du câble métallique fil acier galvanisé donc le mousqueton je l'ai dit ça c'est un petit tester 12 12 volts voilà je me suis bricolé un petit truc j'ai pas envie de prendre le gros tester de la corde avec un aimant ça c'est pour ceux qui connaissent là on appelle ça la pêche à l'aimant voilà suivant les rivières des fois des éclus des trucs comme ça et vous jeter l'aimant vous remontez des fois voilà il ya des trucs qui restent collés sur l'aimant et voilà c'est un petit truc mais il ya des aimants beaucoup plus fort en forte en force et même la corde parce que là c'est vraiment un petit truc que j'ai bricolé dépannage et voilà franchement ça a l'air d'être pas mal et j'ai vu des vidéos là dessus et donc j'ai envie de tester si on continue par les douches solaires donc là j'en ai une voilà à pompe de décathlon excusez moi merci pour ceux qui ont déjà tes souhaits voilà avec la pompe style pulvérisateur et donc voilà la douche solaire qui va avec j'ai mon tarpe j'ai aussi ça c'est un nouvel achat qu'on va tester c'est l'étendoir à linge ça a l'air ça a l'air d'être pas mal après au niveau résistance je sais pas au niveau des jonctions en plastique donc c'est à tester ensuite j'ai ma petite hachette la sarpette la masse un sécateur voilà tout ce qui normalement tout ce qu'il me faut ça pas tellement évolué par rapport à la vidéo de l'année dernière je sais plus ce que je vous avais présenté mais je trouve que c'est toujours bien de faire un petit rappel sur ce que sur ce que je prends sur ce qui m'a été utile ou pas utile en l'occurrence là l'année dernière j'ai pas eu besoin de grand chose mais mais voilà je préfère toujours prévenir prévoir ses dirigés comme disait un prof mais je crois que c'est super pratique d'avoir d'avoir tout ça sous la main et surtout c'est le petit panneau solaire donc que j'ai là et j'en ai un autre aussi dans ma sacoche avec ma batterie au gel je mets ça en fait soit sur le toit suivant où on est ou entre les vélos pour que ça recharge tranquillement et des fois je laisse même un accessoire chargé donc ça dépend de l'accessoire mais je laisse pas l'appareil photo chargé quand on s'en va mais mais je laisse des fois des petits trucs chargés qui ont qui ont pas grande valeur et comme ça ça permet aussi de recharger l'outil et recharger aussi la batterie donc voilà pour la présentation de tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas si pareil si vous avez vous avez des trucs que que vous prenez que vous jugez utile mettez le dans la description je vais vous mettre une photo de comment c'était avant une vidéo même comment c'était avant dans mon coffre là je vais tout ranger et je reprends tout de suite donc je suis en train de ranger un dernier petit truc moi je retire vous voyez sur le wd 40 je retire le bouchon ça arrive pendant le transport ça fait ça appuie dessus et là vous vider votre bombe à l'intérieur de la boîte et là vous êtes content donc moi je retire toujours le bouchon bouchon il est à côté voilà c'est un petit peu chiant parce que ça traîne à côté mais au moins vous êtes sûr que la bombe ne se soit pas vidé entre temps dans la boîte c'est pareil je joue genre je reviens là dessus sur certaines vidéos vous allez voir un petit qui s'affiche donc pas celle cette vidéo là mais dans les suivantes il peut y avoir un petit qui s'affiche donc soit c'est une vidéo bonus entre guillemets ou soit ça peut être aussi un con un petit concours un petit jeu un truc comme ça donc voilà si vous voyez un petit lors de mes vidéos n'hésitez pas à cliquer dessus c'est des vidéos qui sont pas en accès à tout le monde donc n'hésitez pas donc là voilà il est temps de faire un petit peu de rangement j'ai réussi à changer de barbecue donc pour un barbecue voilà de cette taille là donc voir ma présentation ma vidéo de présentation sur le barbecue donc là franchement ça m'énerve c'est le bazar avec l'ancien barbecue ça prenait encore plus de place c'était une boule je l'avais présenté dans une autre vidéo aussi donc là maintenant j'ai réussi à gagner de la place et voilà je veux que ce soit mieux rangé que ça et plus fonctionnel voilà donc tout est rentré donc c'est déjà un peu un peu mieux organisé on va dire vraiment pas évident à charger mais au moins je sais où où se trouve et normalement tout est à portée de main les sangles sont là la lampe torche est juste là derrière les clés sont juste là c'est facile d'accès voilà tout est à portée de main il me reste encore le sac de charbon de bois mais il ne vient pas là dedans et l'étandoir à linge qui est là et qui lui non plus va pas dedans ils vont sur le coffre de toit dans le rangement d'ailleurs je sais même pas si je vous en ai parlé je vais vous faire une petite vidéo du coffre de toit du rangement dans le coffre de toit voilà pour cette vidéo j'espère que franchement ça vous a instruit et n'hésitez pas en commentaire à bientôt donc là on se retrouve sur le toit du camping-car et donc voici le coffre sur le toit du camping-car on a peu de recul de façon j'ai redescendre pour mettre ce que j'ai à mettre donc voilà les tables de camping y rentrent et aussi les chaises là et la table de camping l'étandoir à linge et le sac de charbon seront en haut